Pour cette série d'amendements et sous-amendements, M. Aubert a la parole. Merci M. le Président. Deux points sur la fin du stockage, parce que c'est quand même l'occasion d'en parler. Premièrement, un regret, c'est que s'il y avait bien un sujet dont nous aurions pu traiter, on a parlé du gaspillage alimentaire, on a parlé des balades au bord de l'eau, nous n'avons pas parlé du projet CIGEO, et je tenais à le dire, je regrette que dans le cadre de ce grand débat, on n'en est pas profité pour avancer sur la notion de la réversibilité et du stockage CIGEO. Je dis devant Bertrand Ponchère qui suit le dossier. La deuxième chose, c'est qu'en ouvrant la question du stockage, nous aurions pu également discuter de la manière dont vous allez gérer la question du stockage si vous fermez ou quand vous fermerez 22 réacteurs. Je vous avais interpellé, Mme le Ministre, en motion de rejet préalable, sur le fait que 80% des réacteurs concernés dans la tranche d'âge que vous souhaitez fermer sont les réacteurs qui fonctionnent au MOX. Ce qui veut dire que si vous arrêtez ces réacteurs, vous vous retrouvez avec du combustible MOX et du plutonium, surtout d'ailleurs, qui est un combustible de très bonne qualité. On a aujourd'hui deux piscines dans lesquelles on entrepose une partie déjà de ce combustible, mais on va se retrouver avec des quantités très importantes. Et là, on va se retrouver avec un vrai problème. Qu'est-ce qu'on en fait ? Ce serait une erreur que de le mettre dans le CIGEO, c'est une impossibilité de le mettre ailleurs. Donc, qu'est-ce qui est prévu ? C'est bien d'arrêter 22 réacteurs, mais ensuite, qu'est-ce qu'on fait du MOX ? Qu'est-ce qu'on fait plus directement du plutonium ? Merci. 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 Merci.